Le plaisir de la découverte des nouveautés Là, dans les choses qui peuvent être... Ah bah oui ! Nouvelle bio sur Saint-Eglipéry et par Alain Virecondelet, donc c'est quand même la référence Ouvrage illustré Ça, ça peut faire un beau cadeau de Noël ! De rue Louise Michel a choisi le roi C'est avec enthousiasme qu'Alain Brossard, responsable de la librairie Brossard ouvre les cartons des nouveautés littéraires qu'il a commandées La librairie Brossard, vous connaissez peut-être Située derrière la cathédrale Saint-Louis Cette librairie généraliste a été créée en 1949 par le grand-père d'Alain Mon grand-père est arrivé sur Choisy-le-Roi Et sur cette même place de l'église où nous nous trouvons encore Il a monté la première librairie Brossard Et donc depuis 1949, dans la famille, il y a toujours eu un passionné parmi les enfants qui a décidé de reprendre la librairie Et moi j'en suis la troisième génération comme on dit, née dans le papier A la librairie Brossard, on trouve des ouvrages de tout genre littéraire, un point vent de presse, un rayon jeunesse, un rayon Beaux-Arts et des épuisés, une papeterie, un coin DVD, mais aussi quelques spécificités qui font la fierté d'Alain On a fait des prises de vues de Choisy-le-Roi Des endroits mythiques de Choisy-le-Roi Et on a fait faire des tirages en carte postale Ça c'est la mascotte de la librairie C'est une caisse mécanique, donc elle ne tombe pas en panne Et des générations sont passées devant On a entendu le doux bruit Qui rappelle des souvenirs aux plus anciens A dix minutes de là, Cécilia Bianchi nous accueille chaleureusement à la librairie Le Marque Page Ouverte depuis 1985 Et reprise par Cécilia en 2008 La librairie Le Marque Page est une librairie généraliste Donc vous trouvez de tout Et en plus si vous ne trouvez pas, je commande Donc voilà, sans soucis Tous les trois mois j'essaye d'organiser quelque chose avec un auteur ou une maison d'édition Ça c'est important Et tous les trois mois aussi j'essaye d'exposer Donc la dernière fois c'était un sculpteur Bientôt le 2 décembre je vais exposer donc des peintures de Monsieur Jacques Petit Et à l'occasion de la parution de son dernier livre Donc j'essaye de tous les trois mois d'exposer quelqu'un Qui a un lien avec choisi Donc soit un sculpteur, un photographe ou un peintre Exposition, atelier, vente d'édicaces Dans un contexte où de nombreuses librairies se voient contraintes de baisser le rideau Nos deux libraires font face Parfois si on a qu'un libraire alors le bon conseil Et vraiment c'est chaleureux ici Et là vous avez trouvé votre bonheur J'ai trouvé mon bonheur et je préfère venir ici que la Paris Et pourtant je suis parisienne Moi je suis très heureuse d'avoir cette librairie proche de chez moi C'est vraiment un bonheur de venir ici Même passer mes commandes, regarder les livres, passer du temps ici C'est toujours un délice de venir ici Pour les fêtes de fin d'année, si vous n'avez pas d'idées cadeaux Ou si vous hésitez entre deux livres Cécilia et Alain vous seront de très bons conseils En attendant, ils nous partagent leur coup de coeur littéraire Il y a un livre qui est tout sauf un pamphlet Qui est remarquablement intelligent, remarquablement documenté Sur une exception française qui est la laïcité C'est le livre de Caroline Forest Génie de la laïcité Et comme l'éditeur d'ailleurs l'a montré, l'a écrit sur la couverture La laïcité n'est pas un glaive mais un bouclier Mon livre préféré, que j'ai vraiment beaucoup aimé C'est le livre aux éditions Gaïa N'y suis jamais de l'arme sangant Qui est un livre qui est sorti fin août Et qui nous parle des années Sida Enfin, du début du Sida dans les années Fin 70, début 80 en Suède Donc c'est vraiment un très beau livre Assez drôle Même si le sujet ne s'y prête pas Mais l'auteur a vraiment réussi à nous faire sourire A nous faire pleurer Et c'est vraiment un très beau livre Le deuxième coup de cœur C'est le Prix Goncourt Comme énormément de libraires en France Très heureux que ce soit cet ouvrage qui soit primé cette année L'Illa Slemani C'est son deuxième roman Donc c'est une jeune auteure L'ouvrage est vraiment remarquable C'est une très belle langue Avec une poésie sous-jacente Malgré la rudesse du thème évoqué C'était un de nos coups de cœur de la rentrée littéraire en septembre Et bien nous sommes très heureux de pouvoir continuer à le vendre Avec le bandeau Prix Goncourt 2016 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage FR ?